Bonsoir et bienvenue à tous, je suis 13, heureux de vous retrouver, voici l'essentiel de l'actualité de ce jeudi. Le rappeur Cobalade a été testé positif au stupéfiant après avoir provoqué dans la nuit de mardi à mercredi un accident de la route à Créteil, en percutant un poids lourd, causant ainsi le décès du passager avant de la voiture du rappeur. Cobalade est blessé, a été transporté par la suite à l'hôpital et devrait être placé en garde à vue à sa sortie pour s'expliquer sur ces faits. Dans l'actualité également, on a appris que des pieds humains ont été découverts aux abords des quais de Seine à Méricourt dans les Yvelines. L'identité de la victime reste pour l'heure toujours inconnue, une enquête pour homicide volontaire a été ouverte. Un mot pour vous dire que deux femmes ont été condamnées ce jeudi pour complicité de d'inflammation publique à de lourdes amendes, accompagnées de sursis après avoir propagé la rumeur comme quoi Brigitte Macron, la première dame, serait en réalité une femme transgenre. Restons sur Brigitte Macron puisqu'après de très nombreuses spéculations, la première dame a bel et bien joué son propre rôle dans la série phare de Netflix « Emily in Paris » qui raconte l'histoire d'une jeune américaine qui déménage dans la capitale pour travailler dans une agence de marketing tout en essayant de s'adapter à la culture française. La saison 4 de la série phare, accompagnée d'un passage de Brigitte Macron, est en ligne depuis ce matin sur la plateforme Netflix. Voici l'extrait en question. Bonjour madame Macron. T'es d'accord ? Je suis Emily Cooper. Tu, euh, vous, pardon, vous, vous me suivez sur Instagram, Emily in Paris ? Emily, c'est vous, je la suis sur Instagram. Oui, 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 j'adore la France. Et mon pays vous adore, Emily. Merci. C'est possible de prendre une photo avec vous, s'il vous plaît ? Mais avec plaisir. Oh, ok, thank you. Venez, venez passer à côté de moi, à côté de moi. Come on, je vais juste. Voilà. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ok, un, deux, trois. Ils nous ont fait rêver cet été lors des Jeux de Paris 2024. Je veux bien entendu parler des athlètes de la délégation française et qu'on va continuer à célébrer ce week-end lors d'une grande parade sur les Champs-Elysées en présence de plus de 70 000 personnes qui se sont inscrites et les billets gratuits mis à disposition pour l'occasion s'en sont allés aussi vite que la lumière en moins d'une heure. La cérémonie qui débutera à 16h avec plus de 300 athlètes français qui vont défiler sur la plus belle avenue du monde avant une remise des décorations à 18h30. Et enfin, pour terminer cette journée en beauté, un concert sera donné en présence de nombreux artistes et DJ depuis la Place de l'Étoile. Et pour ne rien rater de cette journée exceptionnelle, sachez que je vous donne rendez-vous juste après la parade pour un grand débriefing lors de notre édition spéciale. Merci les Bleus, rendez-vous à minuit pile sur IA1 Info. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Je vous souhaite une excellente soirée. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Et je tenais à souhaiter un joyeux anniversaire à ma maman. Et quant à nous, on se retrouve ce week-end sur IA. Sous-titrage ST' 501